On est parti. M. Lupi, nous sommes réunis à Nîmes aujourd'hui pour que les manadiers communiquent sur une situation très alarmante, l'augmentation des assurances qui menacent la tenue des abrivades. Expliquez-nous. Oui, la grave situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui par rapport aux abrivades bandides et courses au plan, c'est la décision unilatérale de Groupama Méditerranée à l'encontre des manades, par le fait de cette très forte augmentation multipliée par 5. Et on se retrouve pris en étau aussi, puisque de l'autre côté, les organisateurs sont attaqués aussi, puisque certains organisateurs ont été augmentés par 8, leurs cotisations passant de 900 à 17 000 euros. Donc cette attaque financière de la dure loi du marché imposée par Groupama Méditerranée a un effet de contagion sur tout le monde des assurances au plan national et met en péril clairement nos pratiques traditionnelles. Et ces pratiques traditionnelles aussi ont un effet indirect aussi, mais très fort, sur la vie des manades, parce que l'économie des manades est très fragile. Les manades sont des garants du patrimoine génétique de nos races de taureau Camargue, de nos chevaux Camargue. Et ces deux races-là, élevées de façon extensive, sont un facteur extrêmement positif d'accroissement de la biodiversité, du maintien de notre environnement Camargue, de notre biodiversité. Et aussi, quand il y a de l'éco-buage naturel dans les arrière-pays, je dirais Gardois, dans les Alpies, donc c'est très important. On se retrouve là, dans une attaque féroce sur nos activités traditionnelles Camargue, mais qui, en cascade, a un impact très fort sur les retombées économiques aussi de nos territoires. 40 millions d'euros sur deux régions. Groupama assure 82 manades sur 120 manades. Et la Fédération des manadiers, qui est l'organisation professionnelle de référence sur ce sujet, est pleinement mobilisée et appelle à la mobilisation générale, le 17 février, à Fourques, à l'auditorium, à 18h, pour un point d'information très important sur cet état des lieux, puisque nos activités, encore une fois je le dis, sont vraiment en péril. Et nous nous retrouverons aussi à Arles, où nous appelons tous les élus des deux régions à venir en tenue solennelle pour les assises de villes de tradition camargaise que nous organisons à la Maison de la Vie associative. C'est le 21 février, à 18h.